Le week-end s'est retrouvé, ce mardi, autour d'un heure de jour. Le premier point c'était sur les conditions de fonctionnement de l'opposition. Suite à la retraite qu'on a eue à Kindia, on a décidé, comme vous le savez, de signer une nouvelle charte. On a décidé de mettre en place des commissions qui ont commencé à travailler et qui ont soumis des programmes d'activité. Donc nous avons examiné ça, c'est strictement interne, on n'a pas besoin de vous faire le contrat du détail. Le deuxième point c'était l'actualité. L'affaire du troisième mandat, notamment l'analyse de la déclaration diffusée au siège du RPG, le samedi, déclaration relative au soutien du parti présidentiel à ce troisième mandat, que nous appelons le coup d'état constitutionnel. Sur cette question, je dois d'abord vous dire que la déclaration rendue publique hier au siège du PQT au nom du Front National pour la défense de la constitution est neutre. Nous sommes tous, tous les partis de l'opposition républicaine, sont membres du FNDC. Cette déclaration a exprimé un point de vue et on n'a pas besoin de rédiger une autre. Nous sommes déterminés à barrer la route à M. Alpha Condé dans sa véloïté de s'obtroyer une présidence à vie. Et nous sommes en train de nous organiser pour faire face. Et croyez-moi, convaincus que le peuple de Guinée est avec nous. Et nous sentons, parce que j'ai rarement vu, un consensus aussi large que celui contre le troisième mandat. Vous le savez, nous allons refuser. Le peuple de Guinée va refuser. Toute modification, tout remplacement de la constitution qui comporte, que notre constitution actuelle qui comporte est un verrou solide de limitation des mandats. Nous avons parlé de la situation économique et financière qui prévaut. Une mission du Fonds monétaire vient de coûter le pays. On a noté, entre autres, que 90 millions de dollars n'avaient pas été versés à la bonne caisse. Le ministre de l'économie et des finances a reconnu que les 90 millions de dollars ont été versés sur un compte dont on connaît la gestion. Parce que, plus d'une fois, à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont demandé que l'audit de la RPD soit réalisé. Il y a eu des centaines, des centaines de millions de dollars qui sont passés par là et dont nul ne connaît l'utilisation finale. Le compte du trésor est connu. Toutes les licences qui ont été vendues dans les pays à côté ont été versées dans les comptes du trésor. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que des milliards, des centaines de milliards de francs guinéens sont détournés alors que notre peuple continue de souffrir. Combien de ménages aujourd'hui en Guinée ne peuvent pas assurer deux repas par jour alors que le clan ne fait que s'enrichir ? Et c'est ce clan qui veut continuer à confisquer les ressources publiques qui parle de troisième mandat. Parce qu'ils veulent continuer la salle des zones de s'approprier les ressources publiques financières, minières et autres. Il est important qu'on se mobilise tous pour arrêter ça, pour s'occuper du peuple de Guinée, pour s'occuper de l'amélioration des conditions de vie de Guinée. Et croyez-moi, l'opposition républicaine est déterminée. Je réaffirme que toutes nos actions s'inscriront dans le cadre du Front National pour la défense de la Constitution. Vous connaissez l'état de notre réseau routier. Vous avez vu les inondations, l'année dernière, cette année, qui ont emporté des vies. Vous avez le niveau d'assainissement de la ville de Conakry aujourd'hui. Vous avez l'état de nos universités, de nos écoles, de nos centres de santé, de l'inflation, les difficultés. Et M. Al-Fa Kondé, de se trouver une présidence à vie, alors que toute sa gestion est tournée vers l'enrichissement effréné de son plan. J'ai eu l'occasion de les dénoncer à plusieurs reprises, ces marchés de gré à gré qui ne visent qu'à enrichir le plan. Ces contrats, dans l'énergie, on a payé les barrages le double ou le triple du prix. Et où on en est ? C'est juste pour enrichir le plan. Nul ne peut s'opposer à l'augmentation de l'offre énergétique. Mais ici, toutes les actions qui sont menées, c'est d'abord pour enrichir le plan. On a fait des barrages. On va faire des routes. L'état du réseau routier est connu. Nous sommes déterminés à conduire ce combat au bout. Pour le troisième mandat avec le FNDC, pour les autres griffes, pour les autres revendications, parce qu'il y en a, nous allons exiger que la loi soit appliquée en ce qui concerne la mise en place des conseils de quartiers et de districts, en ce qui concerne la mise en place des conseils régionaux. Comme ils ont perdu, même avec les faux résultats, ils savent qu'ils vont perdre beaucoup de quartiers. Or, ça c'est des auxiliaires précieux, comme vous le savez, pour la fraude électorale à l'occasion des élections nationales. Ils ont décidé tout simplement de ne pas mettre en place le conseil de quartier et de districts. Alors que la loi est claire. C'est quinze jours après l'installation des exécutifs des conseils communaux qu'on devrait mettre en place les conseils de quartier et de districts. Or, actuellement, c'est 100% des districts et des quartiers qui sont dirigés par des gens nommés pratiquement par le RG. Ils ne veulent pas que cette situation change. Les conseils régionaux devraient être organisés. Ils se disent non. L'opposition républicaine réitère son engagement à exiger et à obtenir par tous les moyens légaux le respect de la loi. Il s'agit purement et simplement du respect de la loi. Ce n'est pas une concession qu'on dommage. On demande que la loi soit appliquée. M. Alphaconde ne veut pas. Je vous remercie.